Il s'agit d'une citerne immatriculée RC2473V qui se rendait à Cancan pour livrer à peu près 38 000 litres d'essence qui s'est renversée tout seul à 30 km de la commune urbaine, précisément dans la sous-préfecture de Gberebou-Baranama. Aussitôt, les citoyens se sont empressés pour vider la citerne de son contenu. La citerne est tombée, mais c'était pas offensée, la porte n'était pas offensée. C'est la population qui est venue vraiment offenser la porte. Ils rentrent leur tête dedans et tirent les produits. Donc il y a beaucoup même qui se sont séculés ici, ils étaient à terre ici quand ils sont venus de s'utiliser, de ne pas le faire. Mais malgré tout, ils étaient nombreux. Donc en tout cas, la sécurité est venue, maintenant la situation est un peu calme. Mais jusqu'après là, ils sont à l'entourage, ils veulent vraiment résister contre aussi la sécurité. Le chauffeur de la citerne aurait passé la nuit à rouler, c'est ce qui aurait occasionné l'accident, évoque le directeur préfectoral des hydrocarbures. Donc sûrement il a passé la nuit en train de conduire, comme c'est le matin bonheur. Donc vraiment, on m'a saisi ce matin vraiment de la citerne, je suis venu, j'ai cherché le chauffeur et je ne le vois pas jusqu'à présent. Mais celui qui m'a informé m'a dit que c'est fait vers les 6h du matin. Et si c'est les 6h du matin, je l'avais dit qu'il a passé la nuit en train de conduire. Informé de la situation, le chef du district de Dalabani s'est rendu sur le lieu pour sensibiliser les citoyens à quitter le lieu de l'accident. Quand j'ai été informé, je me suis immédiatement rendu ici. Les forces de l'ordre m'ont dit que les populations refusent de quitter. C'est ainsi que j'ai dit à tout le monde de rentrer dans son village. Au moment où nous quittions les lieux, la citerne était presque vide. Les citoyens s'étaient donnés à coeur joie de tout emporter sous les yeux impuissants des forces de défense déployées pour la circonstance.